Salut à tous, c'est parti contre Stalman ! Tiens, on va jouer D4. J'apprends beaucoup E4 en ce moment, mais je suis quand même plus fort avec D4, je pense. Parce que si je joue E4, contre la Française et contre la Sicilienne, je joue des trucs qui sont, disons, simples. Où les Noirs égalisent assez rapidement, et où j'entre pas trop dans la théorie. Ah, il joue une Grunfeld. Je pensais qu'il allait jouer une Est Indienne, vu le démarrage. Mais ça, c'est une Grunfeld. Comme les Français, on va parler français. Donc ça, c'est une très bonne ouverture pour les Noirs. Maintenant, ils vont mettre une pression de malade sur mon pion D4. Donc moi, je connais ce système-là contre la Grunfeld. Ça va être de défendre mon pion D4 mieux. Avec le cavalier ici et le fou là. Si je me souviens bien, comme ça, il sera défendu 4 fois. Et vous en faites pas, il va être attaqué 4 fois aussi. Et l'idée, c'est de pas mettre le cavalier ici pour défendre comme ça, parce qu'il se ferait tout de suite clouer. Donc je mets là. Et si fou, j'ai 4, il y a simplement F3. Donc après, je vais cavalier C6. Pour continuer la pression. Parce que dans cette ouverture, elle a fait le choix de me laisser le centre. Provisoirement. Il veut vraiment le contester en mettant une énorme pression sur ce pion. Le damage. Il y a tout de suite. Ah ! Bon ça, je pense pas que ce soit un très bon coup. C'est la petite. Parce que d'un coup, la pression en diminuée disparaît même. Maintenant, j'ai mon duo de pions. Ah, qui booste. Et on voit pas bien ce qu'il peut faire pour l'embêter. Alors... Bon déjà, je peux pas lancer mon pion, ça c'est sûr. Je pense... Ah, peut-être que je pourrais le défendre comme ça maintenant. Si je le défends comme ça, mon fou est pas défendu. Donc... Le pion, il reste cloué. Peut-être quand même le défendre comme ça. Et plus tard, j'ai joué tour C1. Ou alors comme ça, il tour bien. Il faut que je fasse attention aux histoires de cavalier A5 et d'âme A5 aussi. Donc, par exemple... Fou B2, cavalier A5. Peut-être que je défends mon fou comme ça. Après, cavalier A5, c'est pas tellement un problème. Ça fait un attaquant de moins sur D4. Et... Dame A5 échec aussi. Je peux peut-être même répondre avec fou C3. C3. J'ai l'impression qu'on peut fouler deux, donc c'est pas mal. L'idée de la Grunfeld pour les noirs, c'est que... Il faut prétendre que mon centre est pas... Pas stable, quoi. Que je vais avoir du mal à bien... Le défendre. Que mes pions vont être plus faibles... Qu'une force. Donc, il faudrait bien les soutenir avec mes pièces. Puis, on va bien voir. Je suis vraiment pas sûr de fou B2 parce que normalement, on le met en E3. Mais je vois... Dans cette situation, je vois pas pourquoi ça serait si mauvais. Cavalier A4. Ca marche peut-être pas. Cavalier A5. Dame A5 échec. C'est obligé à revenir. C'est parti. Bref. On va faire pareil. Et si jamais il joue E5, bah j'échange. Ah non, je pousse. On s'en fout, on se retrouve bloqué. E5, de toute façon, c'est pas un bon coup. Non, 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 c'est pas un bon coup. En fait, moi j'ai l'impression d'avoir joué jusqu'ici. Des coups super standards. Et c'est étonnant qu'il ait pris. Normalement, c'est un truc qu'ils font jamais, ça. Et cette ouverture-là, c'est... Quand on la joue, il faut... C'est qu'on connaît la théorie, quoi. C'est pas... C'est pas un truc... C'est pas un truc simple. Parait-il. Donc là, mon pion est toujours attaqué 3 fois et défendu 3 fois. Ce qui veut dire que je peux pas bouger ma dame, par exemple, en C2. Ou en B3, où elle serait pas mal. Quoi qu'en B3, il y aurait cavalier A4. Euh, cavalier A5. Déjà, j'ai du mal entre 4 et 5. J'ai toujours du mal entre les rangées 4 et 5 et entre les colonnes D et E. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais... Parce que bien sûr, j'aimerais bien jouer dame C2, tour D1. Ou plutôt dame C2, tour AC1, tour FD1. On a 3 assassins. On a juste 1. On a 3 assassins. On a juste 1. Je pense que j'ai oublié de le défendre avec dame D3. Ouais, dame D3 et je pense que j'ai pas de problème. J'ai pas habitude de jouer contre les adversaires qui sont lents comme ça. D'habitude c'est plus moi qui suis lent. D'ailleurs, j'ai pas de problème. Après, ils ont raison dans une partie longue. Comme ça, relativement longue. Pour Internet, ça c'est du long. Pour une partie dans la vraie vie, c'est déjà... C'est du rapide. Cavalier A5. Dame D3. Cavalier prend. Dame prend. Foufou attaque ma dame. Mais il a pas joué ça. Dame C7. Le premier coup qui me vient à l'esprit, c'est de mettre ma tour en face. Il met c'est dame en C7 pour jouer une tour en D8. Ce qui veut dire que pour un coup, j'ai le temps de bouger ma dame si j'ai envie. Mon pion sera assez protégé encore. Du coup, est-ce que j'aurais vraiment la mettre en C2 là où elle est pas protégée et dans l'angle de la sienne ? Ça me permettrait de jouer tour D1. Peut-être que j'ai tour C1 parce que c'est bien une chose dont je suis sûr, c'est que cette tour là, elle a envie d'aller en C1. Dame, je suis pas encore complètement sûr. Je vais pas la mettre en B3 à cause de cavalier A5. C2 probablement pour protéger le fou. Il serait le même protégé par la tour. Dans tous les cas, toutes les hypothèses que je trouve, j'ai besoin d'une tour en C1 de toute manière. Donc, autant le faire tout de suite à mon avis. Tour C1, tour D8. Tour C1, tour D8 et après... Après, je peux plus jouer Dame C2 tout de suite quand même. Parce que de nouveau, mon pion est attaqué beaucoup de fois. Ouais, mais Dame C2 maintenant, il y a cavalier ici quand même. Cavalier B4, faut pas que j'oublie ce coup là. Je n'ai pas du tout considéré cavalier B4, pourquoi ? Même quand je disais Dame D3, il y a cavalier B4 aussi qui m'embête. Peut-être qu'après, du coup, il y a Dame B3. Dame C2. Cavalier B4. Dame B3. En fait, c'est qu'il va en B4, je suis content parce qu'il n'attaque rien. Mais surtout, il ne peut plus venir là, où il était plus embêtant. Donc, peut-être jouer Dame C2. Et Dame C2, tour D8, tour D1. Pas de problème, j'ai réussi à protéger mon pion avec une tour. Donc, Madame est libre. Dame C2, ça a aussi l'avantage de protéger mon fou. C'est Madame qui est plus protégée, mais je ne vois pas en quoi c'est un problème. Elle le sera bientôt avec une tour en C1. Oui, parce que par exemple, si j'avais joué... Non, mon autre coup, c'était tour C1. Ça défendait le fou aussi. Il faut vraiment le défendre le fou. Parce qu'il menaçait toujours de... De prendre là. Et si je reprends, il reprenait là. Mais Dame C2, tout comme tour C1, était une réponse à cette menace. Donc, s'il attaque mon pion, je le défends. S'il ne fait rien de spécial, je joue de tour C1. Et s'il vient ici, je viens là et je suis content. Et s'il vient ici... Probablement, je replie mon fou comme ça. S'il vient ici... Ah non, il ne peut pas. Échec, je gagne la dame. Parce que, sa dame, il ne faut pas oublier qu'elle non plus, elle n'est pas protégée. Donc, même s'il met le fou ici, le cavalier ici, c'est pareil. Échec et... Game over. Du coup, je réfléchis à... Est-ce que je peux chasser le cavalier, mais je ne pense pas, parce que si je chasse avec le pion, mon fou est bloqué. Je ne peux pas forcer cette tactique. Il faudrait qu'il fasse une erreur vraiment de lui-même. mais vu qu'il a l'air de bien réfléchir à chacun de ses coups, il ne va pas faire une erreur aussi grossière. De toute façon, il ne faut pas compter dessus. Je pense que j'ai une bonne position. J'ai un avantage. Bon, j'ai le centre. Il met une certaine pression, mais pour le moins, ça tient. J'ai un avantage de développement parce qu'il n'a pas encore sorti. Il s'en fout. Ou est-ce qu'il peut le mettre d'ailleurs ? On ne sait pas trop, à part en D7. Non, mais vous devriez faire 13. Parce que c'est de pas de l'air qu'il n'y a pas. Si j'irais remettre mes tours en C1 et D1, je serais vraiment heureux. Ok, tour D8, comme prévu. Donc là, mon pion est attaqué trois fois. Sauf que... S'il le prend, je le reprend. Il n'y a pas à voir reprendre mille fois puisque j'ai toujours cette astuce-là. D'ailleurs, dès maintenant, je peux faire échec. Je pense pas que ça serve à quelque chose, mais il faut toujours regarder. Il vient là, je refais échec. Après, il a des coups tout simples. Pourquoi il y a un triangle ? En tout cas, il ne peut pas prendre le pion. Parce que je pense que moi, je calme la dame s'il prend le pion. Ah non, s'il fait ça, je prends la dame tout de suite. Non, peut-être que je peux lui tourser avant tour D1. Les deux coups sont probablement bons, mais... Je pense que c'est un tour C1, ça protégerait madame. Tour D1, pour le moment, c'est pas utile. Vous êtes d'accord ? Ça m'a fait le pion. Ça m'a fait le pion. Je vais faire échec, tac, tac. Ah, il y a un Dr. Who ? J'essaie d'attaquer sa dame avec ma tour. Il y a un Dr. Who ? Sauf que si je fais échec là, il bloque avec le fou. Ah, mais j'attaque le fou. Et là, il y a une fourchette. Qui au minimum récupère la pièce. Et au maximum... Il me prend, je reprends. Il me reprend comme ça, donc. Mais non, j'ai toujours ma dame ici. Peut-être que ça marche, ce truc. Je sais pas s'il est en train de calculer la même chose que moi. Si je commence à mettre toutes mes pièces sur les diagonales, là, ça va mal finir. Ah ! Donc, Fougé 4, j'avais toujours prévu de répondre... Je dois répondre F3, mais est-ce que j'ai ce coup-là, intermédiaire, qui marcherait ? Fou prend F7. Roi prend F7. Dame B3. Fou F6. D5. Le fou est attaqué, le cavalier est attaqué, le cavalier est cloué. Je pense qu'il est obligé de rendre le fou. Je reprends le fou, le cavalier est toujours attaqué. Et là, il a un gros, gros problème. Il a rendu le fou et il va perdre aussi le cavalier, parce que le cavalier est cloué. Moi, qui joue cavalier A5, à ce moment-là... Votre marine, elle me dit... Et déjà, elle me dit, si, Buzzy, je ne sais pas ce que c'est, mais ça veut dire... Elle me dit, si, Buzzy, ça veut dire, I love you. Et elle me dit, alors, I love you, si, Buzzy... Ça serait un quoi que le cavalier A5, ça le sauve, à ce moment-là. Si, Buzzy, je ne sais pas, ça veut dire, moi, je t'aime, mais... Fou prend F7. Roi prend F7. Je pense que Dame C4, c'est moins bien. Le Dame B3, c'est mieux d'avoir la tour en face de la Dame directement. De toute façon, les deux peuvent être attaqués par le cavalier. Donc, tac, tac, tac. Est-ce qu'il est vraiment obligé de donner le fou, là ? S'il se cache... Non, il se cache là. Ah, il peut aussi jouer le pion. Et si je prends avec le pion, j'ai lancé mon pion. Il vient là, je viens là, et donc ça ne marche pas. Si, parce que j'ai une Dame. Si je faisais un truc plus simple. F3. Sur F3, mais il y a forcément prévu que je vais jouer F3. Si le coup est vide en haut, est-ce qu'il compte mettre son fou ? S'il le met là, je joue D5. C'est une fourchette. D5, peut-être cavalier B4. J'attaque le cavalier. Il aura du mal à défendre tout. Donc, F3, le fou va être obligé de partir. Et ensuite, ma menace existe toujours. Je ne sais pas comment le dire en anglais. C'est ça que je dis, comment on le dit en anglais. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ceci dit, F3. Peut-être qu'à un moment, il va vous faire un échec qui va m'embêter. Je ne sais pas. Ah, on commence. Franchement, j'hésite. F7, c'est quand même un sacrifice. Tour B3, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? S'il bloque avec le pion, comment je récupère ma pièce ? Je vais dire D5. Cavalier A5. Oui, mais tour prend, cavalier prend, je récupère la pièce comme ça. Et au bout du compte, je perds un fou. Donc, il faut que je prenne l'échange des fous entre temps à un moment donné. Échec. Je bloque avec le pion. J'échange d'abord les fous. Et après, je m'occupe du clouage. Il reste aussi ça. Non, il faut que je joue F3 d'abord. Super compliqué comme position. Donc, contre ça, je pensais juste gagner une pièce avec cette fourchette. Je pense qu'il y a forcément prévu quelque chose. Mais je ne vois pas quoi. J'attaque deux pièces. Avec un pion. La seule chose qu'il puisse faire, c'est probablement cavalier B4. Mais là, je joue Dame B3. Le fou est attaqué. Le cavalier est attaqué. Par un pion. Donc, il est dans la merde. Je pense. J'ai l'impression vraiment que je gagne une pièce. Quand je dis j'ai l'impression, je suis sûr. Ah, je suis mort. Mais s'il change l'entretemps, ça ne change rien. J'ai jamais joué à la rèche ? On s'y prend en B2. Je reprends tout de suite avec la Dame. Et mon histoire de fourchette reste valable. C'est bizarre. Autant, il a joué lentement les coups du début. Mais là, les deux derniers coups, il a joué très vite. Au moment où il a parti vraiment entre pour moi dans des grosses complications. D'accord. Donc, sans idée. Ah oui, bien. D'accord. Oui, merde. Je n'ai pas du tout vu. Quand je jouais F3, je me suis méfié de fou D5. Donc, il y a E4 qui n'est pas possible. Je ne me suis pas du tout méfié de Dame B6. Donc là, j'ai fait une connerie. Bien sûr, je ne peux pas jouer ça. Alors, Roi, H1 ou Tour F2. Peut-être qu'il y a des astuces avec Tour F2. Wow, il y a un level 7. Tour F2, il va prendre avec le fou. Mais après, je cloue moi le fou. Oh la vache. Comment il va faire ? Et donc, il va pas prendre avec le fou, il va prendre avec la dame. Peut-être que... On va juste échanger une pièce, alors. S'il prend avec la dame, j'échange. J'attaque le fou et je reviens là-haut. Ouais, je vais mettre mon roi en H1. Sinon, après les échanges, je risque d'avoir ma tour clouée. D'accord, il prend avec le fou. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu contre ça ? Est-ce qu'il a prévu cavalier B4 ? Non, ça marche pas. Moi, j'ai une pièce de retard. Mais... J'ai l'impression qu'il va... Perdre d'autres pièces. J'en ai perdu une, mais je crois qu'il va en perdre deux, normalement. Si je fais ça, ça marche pas, parce que... Je pense qu'il prend ma tour et je... Ouh, attendez. Pourquoi on ferait pas ça, d'abord ? Je prends et je pense qu'il vaut mieux... Il vaut mieux pour sa peau qu'il reprenne. Après, je viens là. Il va m'envahir en... Il va avoir plein de pièces qui convergent vers D4. Donc, pour l'instant, on va clouer le fou. On va essayer de récupérer le fou d'abord. Est-ce qu'il s'en sort avec ça ? Je crois pas. KVD4, je prends le fou. Il doit pouvoir s'en tirer sans perdre de matériel. Peut-être. KVD4. Bon, si je prends, il prend avec la dame, il a rien... Il a... De toute façon, je récupère toujours ce fou-là après, moi. Donc, je récupère une pièce, mais est-ce que je peux en récupérer deux ? S'il prend là, je prends là avec la dame. On peut échanger s'il veut. Mon kai est toujours très bien protégé deux fois, d'ailleurs. Et là, je me laisse de reprendre ici, en attaquant la dame, donc. Je pense que le fou est attaqué, le fou est attaqué. Je pense qu'il va... Je vois pas comment il peut sauver une des deux pièces attaquées. Une des... Enfin... Là aussi, je veux dire... Ah, alors, peut-être. KVD5. On est d'accord qu'on attaque la dame. Comme ça, la dame est attaquée, et normalement, je gagne le fou après. J'ai déjà récupéré une des deux pièces, mais je continue à penser que je récupère aussi la deuxième. Alors, il cloue mon fou. Voilà, c'est peut-être ça, alors. Et si je prends là, qui prend mon fou échec. Ah, je vais venir là à la fin, moi. Et si je viens là, il échange. Il se part. J'ai vachement envie de le prendre là, moi. Ok, ma dame est attaquée, mais je vais faire échec d'abord. Si j'attaque son K, il est parce qu'il est cloué. Il va le défendre avec le pion. Et donc après, ça embête, je vais plus prendre le pion, je pense. Ah, merde, il y a une fourchette là. Non, c'est bon. La dame n'est pas protégée. Je pense qu'il n'a plus à avoir de temps, donc là, je risque de faire des bêtises, maintenant. Non, ça, c'est puissant. Le gars est méga cloué, maintenant, il n'a plus le pion pour le défendre. Je ne vois pas du tout ce qu'il peut faire. Si, parce que si je prends, et qu'il reprend, et que je reprends, il y a peut-être des maths du couloir après. Peut-être pas. 56 secondes. Est-ce que je peux prendre ? Ah non, prends. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, je ne sais pas du tout quoi jouer, moi. Non, je ne sais pas du tout quoi jouer, moi. Je ne sais pas jouer ça. Ouch. Donc, je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Il n'y a pas de miracle si je fais échec là, il va prendre le pion. Je reprends là, il vient là, c'est mort. C'est vrai. Je n'avais plus le temps à la fin de ne pas faire de bêtises. J'ai l'impression d'être vachement mieux à ce moment-là. J'aurais dû jouer cavalier F4 apparemment. Et même là, j'étais gagné encore. Ouais, c'est là que j'ai fait une bêtise. Ouais. C'est dommage parce que j'ai bien joué toute la partie, mais sauf à la fin où je n'avais plus le temps. Learn from your mistakes. Ouais, moi j'ai déjà regardé ça. J'aurais dû jouer... Je sais, j'aurais dû jouer cavalier F4, j'ai déjà vu, donc c'est pas la peine. Donc le début était bien. Tout ça, c'est du théorique. Sauf que là, j'avais pas souvent vu ces prends D4. C'est un peu ce que je me souviens, mais je ne savais pas trop pourquoi. Le tour C1 était bien. Qu'est-ce qui m'embêtait avec tour C1 ? C'était qu'après... Après tour D8, je ne pouvais plus jouer Dame C2. Peut-être que déjà j'ai mes tactiques. Ça marche pas encore ces histoires-là ? Non, ça n'a pas l'air. Dame B3. Tac, tac. Je ne sais plus. À ce moment-là, ça ne marche pas. En tout cas. Mais ce n'est pas ça qu'on a joué. On a joué ça, ça, ça. Et là, c'est autant pareil. Ça n'a pas changé. Pas bon. Ah ! Non, ce n'est pas pareil, visiblement. Dame B3, E6. Ah, mais E6, le fouille va se faire capturer. Pour ça que c'est un petit peu différent. Je vais jouer F3 qui n'est pas mauvais. Et là, ça ne marchait pas, ma fourchette, c'est incroyable. Tout ça à cause de F3 que j'y donne des tactiques. J'aurais juste dû isoler, doubler ses pions, là. Dame B6, Roi, H1. Non, Ben ! Finalement, je ne gagne pas deux pièces. Je n'ai pas fait une grosse bêtise. Là, c'est lui qui en a fait une, finalement. En ne reprenant pas le pion, bon. À ce moment-là, j'ai deux pions d'avance, si on regarde le matériel. Mais, je n'ai pas réussi à défendre ma position. Je n'ai pas du tout vu Dame F2. Vraiment pas. C'est vrai que le cavalier F4, il mérite de l'empêcher. Et puis de menacer ça. J'ai cru que j'ai gagné le cavalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru ça. Mais même là, ça l'est encore. Je n'ai pas non plus vu le cavalier E3. Là, je ne sais vraiment pas quoi jouer. Dame C3. Peut-être qu'elle s'amérise quelque chose là-haut. Oui, par exemple, s'il replie le cavalier, je ne peux pas le prendre parce qu'il y a mat. Par contre, je peux jouer ça, c'est vrai. Il n'y a pas du tout sa Dame à cet endroit-là. Bon, j'ai essayé. Bon, apparemment, c'est ce qu'il fallait faire. Et toujours cavalier F4. D'accord. C'est bon, je pense. J'ai du mal à défendre bien. Surtout quand j'ai pu beaucoup de temps. J'ai pas... Bon, j'ai pas vu Dame B6. Ça, c'est vraiment une erreur puisque j'avais du temps, mais après, j'ai pas... Quand j'avais plus le temps, j'ai pas vu Dame F2 et cavalier E3. J'étais un peu trop en confiance. Ok. Bon, bah, tant pis. C'est tout pour cette partie. A bientôt. Salut. Salut.